bonjour à tous c'est Célia je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo spéciale le normand pour un challenge qui a été proposé par Florence de la chaîne Miss Florence et Sabrina de Sabrina passion des oracles ce challenge tourne autour du le normand il va y avoir 16 questions 4 vidéos 4 questions par vidéo voilà on va commencer tout de suite alors je vais mettre les questions sur sur l'écran de l'ordinateur voilà pour n'en louper aucune première question c'est quand ai-je commencé à pratiquer le petit le normand alors le petit le normand j'ai commencé à le pratiquer il y a cinq ou six ans en créant mon jeu aussi le tanis le normand en fait je suis complètement tombée amoureuse de ce système de petites cartes que j'ai trouvé complètement extraordinaire je pouvais emmener le jeu partout il répondait à plein de questions et j'ai trouvé son approche vraiment très intéressante de prendre de prendre en fait les cartes un petit peu comme une histoire qu'on se raconterait de les mettre les unes à la suite des autres comme ça et puis de faire des phrases j'ai trouvé ça ben nouveau puisque c'était pas ma façon de faire avec les tarots ni avec les oracles donc ça a mis une petite nouveauté en fait dans ma dans ma façon de travailler avec les cartes dans la façon de les aborder ça a été un vent frais en fait sur ma pratique et ça m'a beaucoup beaucoup plu d'ailleurs c'est un système de lecture que j'ai continué à garder que j'ai adapté aux tarots et aux oracles de temps en temps je le fais pas pour tous puis tous les jeux s'y prêtent pas mais quand j'ai un jeu qui s'y prête j'aime bien justement reprendre cette idée de mettre les cartes les unes à la suite des autres et puis de créer des histoires comme ça de se faire des histoires voilà donc c'était il y a six ans et quand je suis tombée dans ce dans ce système du le normand j'ai eu envie forcément de créer mon propre jeu autour du petit le normand et je l'ai fait de façon très rapide juste après ça m'a permis de vraiment bien comprendre et bien apprendre en plus toutes les notions autour du le normand ça a été une un apprentissage aussi par par l'expérience de la création alors la deuxième question quel est mon plus ancien jeu mon plus ancien jeu mon plus ancien jeu vous allez me dire c'est le jeu le plus le plus basique que l'on trouve c'est voilà c'est celui ci mademoiselle le normand c'est le jeu de destin voilà c'est celui ci je pense qu'il a dû me coûter peut-être 10 euros sur amazon c'est un jeu dont j'ai découpé les bords bon alors il est très basique vous voyez il arrive avec une petite boîte très souple il a un livret qui est que j'ai pas j'ai pas vraiment utilisé moi je vous avoue que j'ai préféré utiliser le livre que j'avais parce que c'est des vieilles interprétations et c'est pas vraiment comme ça que je travaille avec le normand par contre j'aime beaucoup beaucoup alors j'aimais beaucoup le dos des cartes j'ai choisi ce jeu à cause du dos des cartes donc voyez il avait des tours blancs que j'ai que j'ai découpé aucune aucune utilité au tour blanc de ce jeu il a été édité par qui c'est une bonne question piatnik bah oui généralement je dis je prends mon petit piatnik voilà donc voilà on a le cavalier on retrouve les symboles cartomantique ici les numéros le numéro des cartes et ici on a le fait justement de la signature en fait de de l'auteur hop donc le bateau la maison l'arbre je le trouve très agréable à manipuler ce sont des cartes qui sont assez fines mais de bonne qualité et en fait je trouve je trouve assez agréable justement dans la dans la manipulation les oiseaux l'enfant j'aime beaucoup la carte de l'enfant je la trouve très sympa le renard dans la neige aussi comme ça je les trouve très belles en fait ces illustrations puis elles sont compréhensibles là on voit directement que c'est une cigogne là on voit également que c'est un chien la tour c'est ce qu'il faut le jardin c'est ce qu'il faut pour un le mont la montagne ou les montagnes les souris les chemins et c'est ce qu'on demande à le normand d'avoir des symboles qui sont très clairs qu'on voit directement quand on est calme quand on étale toutes les cartes par exemple pour un grand tableau pour repérer tout de suite où est la lettre où est l'homme où est la femme alors c'est un jeu comme c'est un ancien jeu qui n'a qu'un homme et qu'une femme voilà le lys donc c'est à savoir le soleil et la lune la clé les poissons l'encre et la croix voilà donc c'est un jeu 36 cartes très simple petites cartes pour pouvoir faire des grands tirages si on veut voilà je l'aime beaucoup je n'utilise pas son livret j'ai jamais trop utilisé son livret c'est toujours intéressant d'avoir d'autres interprétations mais c'est pas celle que qui moi me parle je trouve que c'est des vieilles interprétations et et voilà je suis moins attaché disons aux livrets mais j'aime beaucoup beaucoup les cartes hop alors la troisième question mes livres sur le petit le normand zut je vous ai sorti tous mes jeux et je vous ai pas sorti mes livres mais j'en ai qu'un alors j'en ai qu'un enfin j'en ai j'en ai j'en ai un et demi je vais vous expliquer pourquoi celui que j'ai c'est le livre de kathleen matthews qui va avec je regarde le jeu qui va avec ce jeu ci c'est le le normand de kathleen matthews c'est un coffret où vous retrouvez ce jeu de cartes et le livre et je trouve que le livre est excessivement bien fait je vous mettrai la référence du de tous les jeux dont je vous parle et des livres juste en dessous en barre d'infos vous pourrez les voir les cartes sont un peu moins facile d'utilisation je vous montre le dos d'ailleurs que je trouve très joli parce qu'en fait on a tout un tout un cadre autour qui prend beaucoup de place la boule de cristal et on a les les symboles en fait dans la boule de cristal c'est un peu petit pour certaines cartes voilà donc disons que ça saute moins à l'oeil j'aime beaucoup un quand même ce jeu j'aime beaucoup l'ambiance je trouve ça assez sympa je trouve très automne parfait pour la saison d'automne mais c'est c'est moi voilà j'utilise moi le jeu par contre le livre est vraiment très bien fait il vous explique vraiment bien comment utiliser un jeu comment faire cette fameuse lecture à plusieurs cartes il vous propose des exemples il vous propose des associations de cartes voilà le deuxième livre que j'ai c'est un livre justement sur les associations c'est un livre qu'on m'a envoyé en service presse qu'on m'a offert que j'avais absolument pas demandé et et que j'aurais pas demandé parce que je ne suis pas fan de ce genre de livre alors j'en suis pas fan ça veut pas dire que c'est inutile c'est simplement que je vois ça peut ça peut engendrer une dérive en fait dans le sens où on a des interprétations on va se dire le chien plus la maison ça veut dire telle interprétation ou telle interprétation et si on apprend les interprétations par coeur si on se dit ben ça plus ça ça veut dire ça si on les apprend un peu comme comme des maths on va plus on va complètement se couper en fait de son de son intuition à la longue et c'est ça qui me fait un petit peu peur et c'est pour ça que moi je lis très très peu de livres d'interprétation ça peut m'arriver de temps en temps pour trouver de nouvelles idées à des interprétations et puis se dire tiens cet auteur a pensé que cette interprétation plus celle là ça voulait dire ça et je trouve ça intéressant ça me parle donc oui pourquoi pas l'intégrer dans ma grille de lecture mais il faut simplement que ce soit une sorte d'aide ou de pense bête il faut pas que ce soit une béquille dans votre apprentissage parce que si vous apprenez les interprétations par coeur vous vous interpréterez toujours les cartes de la même façon alors qu'en réalité un une bonne lecture de cartes que ce soit tarot oracle ou le normand nécessite aussi de prendre en compte le contexte dans lequel on tire les cartes les questions qui sont autour des cartes ça demande aussi si c'est pour vous pour quelqu'un d'autre l'émotionnel dans lequel on se trouve actuellement donc il ya vraiment la situation à prendre en compte et aussi de laisser pas de laisser parler son intuition donc ça c'est super important dernièrement pour vous donner un exemple concret j'ai la carte de la cigogne et la carte des poissons qui se sont retrouvés dans un tirage ça pouvait dire plusieurs choses mais intuitivement pour la personne et moi je sentais qu'il y avait quelque chose qui était lié à l'enfance en fait de de voilà de créer de créer un enfant il y avait vraiment cette cette idée là et je suis tombée dans le mille par rapport à par rapport à cette cette intuition que j'ai eu donc si je m'étais contentée de dire bah les poissons plus la cigogne est égale à ce que j'ai appris dans un livre que j'avais pas fait appel à mon intuition je serais passée à côté en fait de cette interprétation qui pour la personne dans le dans la situation dans laquelle elle était était tout à fait juste en fait et c'est important en fait de prendre tout ça en compte et de se détacher des interprétations des choses prédéfinies justement qu'on vous apporte un peu sur un plateau et et qui finalement vous couperont de votre intuition alors que justement les jeux de tarot et d'oracle de le normand c'est la booster votre intuition donc voilà donc le livre de kathleen matthews super top vraiment ce coffret moi je le recommande à tout le monde et pourquoi pas avoir un livre d'interprétation aussi dans un coin qu'on touche pas trop qu'on regarde de temps en temps pour actualiser ces informations pour se dire est ce que je pourrais interpréter mes cartes différemment c'est intéressant mais faut vraiment pas que ce soit une vécuille mes petits le normand préféré à il faut que je choisisse vraiment alors moi de toute façon de base à chaque fois que j'ai un jeu mon premier jeu de tarot mon premier jeu d'oracle est forcément mon premier jeu de le normand ce sont des jeux qui pour moi ont un fort côté émotionnel parce que parce que ce sont les premiers donc je vais reprendre forcément le piatnik pour pour le côté c'est mon premier jeu c'est celui avec lequel j'ai appris avec qui le avec lequel j'ai fait mes premiers mes premiers pas avec le normand donc il a une place particulière dans mon coeur après visuellement c'est pas est ce que c'est mon jeu préféré non bah forcément forcément le tanis le normand il est coloré il est il est très lié à mon enfant intérieur puisque autrefois je crée des jeux pour des livres pardon pour les enfants et j'ai repris mais était même ma technique en fait d'illustration que j'avais à l'époque que j'utilisais beaucoup pour créer ce jeu là donc il ya quelque chose de très doux de très enfantin il ya un côté émotionnel extrêmement fort avec ce jeu là aussi donc il ya toujours appareil de cartes hommes de cartes femmes puis on a quelque chose de coloré on a quelque chose de joyeux j'aime beaucoup j'aime beaucoup pouvoir intégrer justement toutes ces couleurs dans dans mes tirages je trouve fan de la petite maison la cabane à oiseaux du de l'ours ce qu'il est qu'il a et en mode ours cocooning non ours voilà le le tanis je sais pas pourquoi je fais je vous ai enlevé la dernière carte le bateau donc la deuxième carte femme les nuages les petites souris le coeur il est montré d'un petit peu plus près le bouquet le cercueil le trèfle l'enfant le renard les chemins la faux le soleil le deuxième homme et voilà donc il est accompagné d'un petit livret aussi qui a été fait spécialement pour les débutants il ya quelques idées d'interprétation alors un autre jeu que j'aime beaucoup beaucoup sur le le normand c'est le guilde de rêverie de tir au marketing alors il existe en français moi je l'ai en anglais il existe en français les quatre sont plus grandes par contre est ce qu'il ya un petit livret qui va avec qui est intéressant que je vous invite à consulter alors mon jeu n'est pas dans l'ordre vous m'excuserez voilà donc on a on reconnaît bien le travail de tir au marketing et il a rajouté quelques cartes par exemple la boussole ici c'est intéressant parce qu'il a rajouté des des cartes pour affiner un petit peu les interprétations donc on retrouve les 36 cartes traditionnelles plus plus une dizaine de cartes je ne sais plus un petit peu moins d'une dizaine de cartes en plus donc vous avez deux cartes des oiseaux pour donner deux ambiances différentes vous pouvez choisir soit l'une soit l'autre soit les deux vous avez deux cartes hommes et deux cartes femmes et ça ce sont des cartes que je trouve hyper intéressante dans ce jeu donc je vais les mettre de côté je vous en reparle juste après donc ça c'est la deuxième carte femmes et femmes le livre la lettre la bague les petites souris qui grignotent les cigognes qui font leur nid où les montagnes le monde où les montagnes tour le renard on a des cartes qui sont aussi très compréhendent enfin on comprend très bien les symboles donc la lune donc ça c'est une carte bonus celle ci aussi avec l'horloge ça c'est l'arbre la maison et le bateau alors les deux femmes et les deux hommes en fait ce que je trouve très intéressant dans ce jeu c'est que vous avez alors est ce qu'on voit bien oui c'est que vous avez en fait des personnages jeunes et des personnages plus matures et je trouve ça très intéressant parce que ça donne vraiment un type de personnalité en plus en fonction de quelle carte vous allez tirer par exemple si vous avez une carte jeune une carte nature vous pourrez soit déterminer si la relation qui arrive ou qui est présente est une relation qui qui va être un coup de coeur ça peut être pour la relation une relation rapide alors que pour la carte mature ça va être une relation plus mature ça peut être une relation aussi plus sexuelle moins romantique on va avoir du romantisme pour le jeune et plus quelque chose de sexualiser pour les cartes plus vieille plus mature voilà donc je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça affine encore plus un tirage donc celle ci je les aime beaucoup et il y a un jeu que j'aime aussi énormément c'est le lila un chéri twilight celui ci je crois que vous le trouvez sur et si je vérifie je vérifierai si je le trouve pas je vous mettrai pas la référence je suis désolé si je le trouve en fait je vous mettrai la référence alors c'est un double jeu parce qu'en fait il y a deux jeux à l'intérieur alors le livret est en russe donc il ne vous sera d'aucune utilité en russe par contre enfin sauf si vous parlez russe il est aussi en anglais donc plus facile d'aborder après ce sont des mots clés que vous avez en fonction du jeu vous utilisez vous avez par exemple une interprétation pour pour le jeu de façon traditionnelle si vous le prenez de façon traditionnelle une interprétation pour le lila et une interprétation pour le chéri et ça c'est intéressant parce que du coup par exemple pour le lila les souris ce seront les souris pour le chéri ce seront les rats et on vous propose deux interprétations différentes en fait en fonction du jeu que vous allez prendre donc ça je trouve ça très très chouette et en fait les cartes sont aussi très belles je vous ai fait une présentation de ce jeu donc je vous invite à aller la la voir je vais vous en montrer que quelques unes alors on est dans un côté très rétro pardon c'est la carte de présentation ça et vous pouvez mixer en fait les jeux et avoir des interprétations qui sont hyper intéressantes en fonction des jeux parce que vous retrouvez pas la même ambiance dans les dans les jeux je l'ai beaucoup utilisé pour ma formation sur le normand en vous montrant justement les différences entre les deux jeux pour vous expliquer aussi comment on pouvait interpréter les cartes de façon différente il est très très chouette voilà je vous montre quelques cartes du chéri ça c'était le lila vous avez des bordures qui sont différentes pour reconnaître les deux jeux et vous avez le même dos de cartes donc vous pourrez aussi mixer le mixer le jeu les deux gens ensemble pour faire un gros paquet de cartes et voir laquelle ressort voyez ici le cavalier est un homme alors que dans l'autre c'était une femme ici les trèfles sont cueillis alors que dans l'autre c'était des trèfles sauvages la direction des bateaux sont différentes la maison l'autre c'était un cottage dans la forêt là on a la maison familiale donc c'est intéressant ça vous donne plein d'interprétations différentes ici on a le serpent un peu domestiqué l'autre c'était celui sauvage aussi donc donc voilà je trouve ça je trouve ça vraiment très 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 chouette et j'aime beaucoup ce côté un peu rétro aussi des illustrations donc voilà voilà pour mes trois jeux parce que j'étais obligé de me limiter à 3 donc voilà pour mes trois jeux préférés mais c'est un peu difficile parce qu'en fait j'utilise beaucoup mes jeux j'utilise beaucoup mes jeux en fonction des saisons aussi il ya des jeux que je vais prendre pour l'été pour les saisons printemps été il ya des jeux auxquels j'ai beaucoup plus à aller sur les saisons d'automne par exemple j'aime beaucoup ce petit jeu sinon je me souviens plus le nom voilà le dreaming le normandbec qu'on trouve aussi sur qu'on trouve aussi sur sur etsy et qui est dans un dans des tons marrons très automnale je l'aime beaucoup je le trouve je trouve vraiment très sympa pareil pour l'automne en fait j'aime beaucoup utiliser le reflet de lune on est pareil dans des ça c'est le dos des cartes mais on est aussi dans des dans des tons très très automnale donc en fait il faudrait que je vous fasse plutôt mais mes trois jeux mes trois jeux printemps été préféré mais trois jeux hiver préféré et mes réponses seraient sans doute seraient sans doute différentes voilà mais je crois que mon bas mon mon must mon tout premier en haut de la liste restera toujours et indétrônablement je pense le tanis le normand alors il faut jamais dire toujours et parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver mais j'ai vraiment une affinité très particulière avec ce jeu là voilà on se retrouve très bientôt pour la suite de cette de ces questions un grand merci à florence et à sabrina pour pour bas pour ce challenge merci à vous de le suivre merci à toutes les personnes qui participent et on se retrouve très bientôt pour les quatre prochaines questions bye bye bon 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 Sous-titrage ST' 501